On va continuer aujourd'hui une petite vidéo sur le stand de Sitche pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Alors il y a beaucoup d'eau douce, mais en même temps c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait en eau douce. Et surtout chez Sitche qui est très utilisé par beaucoup de marques en eau de mer pour faire leur pompe des écumeurs ou pompe de remontée. Ils ont des super trucs aussi. Donc on va faire un petit tour, je vous emmène tout de suite. Là on a des pompes qui vont aller dans les aquariums. Ce qui est intéressant, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Donc si je dis plein de fois ce qui est intéressant, c'est normal, c'est très intéressant. Donc on peut facilement enlever les médias. Donc voilà, et puis ensuite il suffit de glisser et puis on peut bouger notre médias. On peut les cumuler l'un au-dessus de l'autre et venir les remettre. Ça c'est super cool. Après, si j'ai un problème au niveau de ma pompe, là j'ai accès à ma pompe. Et oh, je l'ai décroché parce que regardez, là l'aimant, il est en deux parties. Là, je peux facilement venir grâce à cet aimant qu'elle a ici pour accrocher notre filtre. Et là, j'ai mon spray bar qui est tout de suite mis. Donc mon spray bar, ça va permettre d'envoyer l'eau tout de suite ici devant et je peux gérer la puissance. Et là, j'ai éventuellement l'arrivée d'air pour ici un effet venturi. Ça existe en un, deux ou trois hauteurs. L'avantage, c'est que sur les trois hauteurs, l'ensemble des filtres tournent en même temps. C'est-à-dire que le système de circulation est fait de sorte que si un des filtres est saturé, les autres filtres fonctionnent tout de même. Et ça, c'est très intéressant pour des aquariums qui seraient sales. Ça permet de très rapidement enlever de la saleté. Et si un premier filtre est saturé, on passe sur les deux autres. Je trouve ça vraiment top. Ici, on a une vue sur la gamme classique. Donc on a ici les pompes de remontée, donc nos filtres internes. Les pompes d'écumeur qui sont très, très utilisées. Et donc encore des pompes de remontée. Les pompes de brassage qui sont maintenant très classiques. Et on va voir la suite. Les pompes de remontée de chez Ciche, c'est quelque chose, c'est un produit qui est classique. Ça fait un certain temps qu'on pouvait les piloter avec des applications. Mais là, depuis peu, maintenant, on a un assistant vocal. Donc on peut venir les piloter aussi bien avec Siri qu'avec Google que Alexa. Et ça, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui, d'un coup, voient un problème. Et puis, plutôt que de chercher la prise ou de chercher le réglage, on va dire, dis Siri, réduis-moi la pompe de remontée. Et ça va réduire la puissance de la pompe de remontée. Un grand classique chez Ciche, c'est les pompes d'écumeur. Donc là, en démo, c'est pratiquement... Il y a énormément de marques qui utilisent les pompes d'écumeur de chez Ciche. Les pompes de brassage qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, c'est une nouvelle version aussi avec le nouveau contrôleur. Elles sont faciles à orienter. Et on a un bon flot pour quand même une petite place au niveau de l'encombrement dans notre aquarium. Alors, là encore, on ne va pas être sur quelque chose qui va nous intéresser, nous, en tant qu'aquariophile marin. Mais c'est toujours bon à savoir. Il y a des petits chauffages comme ça qui sont pré-set à 25 degrés. Et on va les trouver en 5, 10 et 20 watts. Donc, c'est des choses qui sont vraiment prêtes à fonctionner. Et en termes de design, je trouve que le soin apporté au design est vraiment très, très sympa au niveau de ces chauffages. Donc ça, ça va plus être pour des bêtas, ce genre de choses. Enfin, si vous avez des bassins, on a ici toutes les pompes pour les fontaines de bassins. Et là, des filtres, des gros filtres pour nos bassins, histoire qu'on puisse bien filtrer nos bassins. Et avoir des poissons, que ce soit des carpes ou des poissons rouges, qui aient une de la meilleure qualité possible. Mais encore une fois, ce genre de grosses pompes, quand on regarde, ce sont les mêmes que celles qu'on utilise en pompe de remontée, souvent, pour nos aquariums marins. Voilà, c'était le tour du stand de chez Sitché. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada